Coucou, hello, hello, bonjour, nous venons aujourd'hui pour annoncer que nous avons bouclé les grandes bases du coaching santé et aujourd'hui on va commencer en allant doucement. C'est-à-dire que dans le coaching santé, on va prendre la première partie qui est le bien-être physique. Dans le bien-être physique, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte? Pour qu'on soit en bonne santé de façon physique, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut déjà, la première des choses, manger équilibré. Manger équilibré veut dire, matin tu as ton petit déjeuner, à midi tu déjeunes, le soir tu dînes léger. Et lorsque tu as bien mangé, il faut bien dormir. Bien dormir va reléver vous. Bien dormir va parler d'un sommeil de qualité qui doit être, qui se situe entre 9h et 11h de sommeil. Donc, il est important de bien dormir pour bien récupérer. Et lorsque tu as bien dormi, tu as bien récupéré, chaque jour, il faut faire un exercice physique de 30 minutes. Un exercice physique de 30 minutes te permet de dégager les bonnes, de déstresser et de bien se sentir. Mais il arrive avec les réalités du terrain. Nous n'arrivons pas à faire du sport de façon régulière. Donc, il faut se fixer un objectif de sport de façon, selon ton temps. C'est-à-dire, si tu vois que c'est en fin de semaine que tu peux faire ton sport, les 30 minutes par jour sont cumulées sur la fin de la semaine que tu planifies. Donc, 30 minutes par jour, quand on multiplie par 7, ça fait pratiquement 2h, 3h30. Voilà, 3h30. Donc, moi particulièrement, je fais mon sport avec le temps. Je fais mon sport le vendredi soir et le samedi matin. Et lorsque j'ai une contrainte de boulot, le samedi matin, je fais mon sport jeudi, j'anticipe sur le jeudi. Mais néanmoins, on a la possibilité de faire du sport à la maison, comme du yoga. Le yoga, on l'utilise pour faire la méditation, parce que la méditation, ça fait partie du calme qu'on se crée autour de soi et à l'intérieur de soi. Parce qu'il est important d'être en paix à l'intérieur et d'être joyeux et d'être heureux, d'être reconnaissant de ce qu'on a déjà et d'en bénéficier de façon pleine. Il faut garder toujours la reconnaissance qui est importante, parce que généralement, ce qu'on n'a pas n'est pas grand. C'est ce qu'on a qui est beaucoup. Et comme on est focalisé sur ce qu'on n'a pas, on oublie ce qu'on a. Donc, on peut faire déjà, il y a quel sport qui est bon, la natation, le volleyball, le football, le maracana. Il y a certains qui font le pilates. Et au niveau de l'alimentation, on va rentrer dans les détails très prochainement. Comment faire pour envoyer la bonne alimentation, afin d'éviter d'accumuler de mauvaise graisse et de se retrouver avec quelque chose de pas net, net. sur notre... parce que de nos jours, beaucoup se battent avec le régime. Donc, c'est sûr, je vais m'arrêter là ce jour et puis on verra bien comment on va égrener ça. Allez, bon lundi et bisous à ciao. Je vous aime et je vous adore. Merci d'avoir regardé cette vidéo.